Ces deux années de contrat s'inscrivent sur les objectifs futurs. Aujourd'hui nous sommes fiers et contents, c'est la forme d'une reconnaissance du travail bien fait, conscient aussi des attentes du peuple sénégalais envers cette équipe qui arrive en maturité et prêt à exprimer tout son talent, prêt à exprimer toutes ses qualités. Mon staff et moi travaillons tous les jours et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin de notre contrat pour que la gagne fasse partie encore plus dans l'ADN de cette équipe nationale. Notre objectif, l'objectif principal aujourd'hui de ce contrat là, c'est d'avoir qualifié l'équipe du Sénégal pour une deuxième Coupe du monde consécutive. Bien sûr que la Coupe d'Afrique aussi est très importante du fait que le Sénégal fait partie de ses favoris. Comme je vous le dis, je ne vois pas un seul entraîneur qui va signer un contrat pour aller gagner. gagner, ça ne se décrète pas. On a envie de gagner. Mais nous savons aussi qu'il y a 5, 6, 7 équipes aujourd'hui sur le continent africain qui sont capables de gagner. À nous d'être forts, à nous de nous préparer, à nous de constituer un groupe fort mentalement, costaud, être capable de traverser les moments difficiles comme on les a traversés lors de notre dernier canon en 2019. Nous savons que rien n'est fait, mais bien sûr que le Sénégal est en droit de rêver de gagner une Coupe d'Afrique. de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada